Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Pièces détachées, made in Algeria, une nouvelle usine voit le jour dans cette wilaya. Sujet numéro 2. Le port de Djenjen peut recevoir des porte-conteneurs trois fois plus grands. Sujet numéro 3. L'Algérie et la Russie, une feuille de route pour un partenariat stratégique historique. Sujet numéro 1. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a procédé ce mercredi à l'inauguration d'un complexe industriel, Euromoteur, dédié à la fabrication de pièces de rechange automobile Amsila. Implanté dans la zone industrielle de Magra, cet établissement, fruit d'un investissement privé de 2,2 milliards de dinars, marque une nouvelle étape dans le développement de l'industrie automobile algérienne. Selon un communiqué du ministère, le complexe, d'une superficie totale de 8 hectares, dispose d'une capacité de production de 48 000 tonnes par an et emploie 200 travailleurs. Il est spécialisé dans la fabrication de remorques, de grues, de structures métalliques, ainsi que de pièces et accessoires pour véhicules. L'usine Adors est déjà lancée la production de disques de freins, de tambours de freins et de moyeux de roues, répondant ainsi à une demande croissante sur le marché local. Lors de cette inauguration, le ministre Aoun a souligné l'importance de ce projet pour renforcer l'industrie automobile algérienne. Ce complexe représente une véritable révolution pour notre secteur, a-t-il déclaré. Il a également mis en avant l'importance de miser sur le savoir-faire local et de former des ingénieurs qualifiés pour accompagner le développement de ce secteur. L'Algérie accélère sa transition industrielle avec une nouvelle usine de pièces de rechange automobile. Par ailleurs, le ministre a appelé à un rééquilibrage des investissements en faveur des régions intérieures du pays, conformément à la politique du président Tebboune, afin de « créer des emplois dans le plus grand nombre possible de régions ». Sujet numéro 2 Le projet d'agrandissement du terminal à conteneur du port sidérurgique et cimentier de Djen Djen, situé près de Gigel, est achevé. Le projet a été confié au groupe Emirati DP World qui gère également le terminal d'Algérie, principal port à conteneur d'Algérie. Situé dans la Wilaya de Gigel à l'est du pays, le port de Djen Djen bénéficie d'une place stratégique, aussi bien en Algérie qu'au niveau de la Méditerranée. Situé à 330 km à l'est d'Algérie, ce port est branché sur la route transaharienne vers Sétif et l'intérieur de l'Algérie. Il se situe également à moins de 50 miles de la route maritime reliant le canal de Suez au détroit de Gibraltar, une position qui lui confère un rôle important et privilégié. Le terminal à conteneur de Djen Djen dispose désormais d'un quai de 570 m. Le projet de l'allongement de 320 m du quai du terminal à conteneur du port de Djen Djen, concédé à DP World, est terminé, rapporte le média spécialisé Le Marin, ce jeudi 31 octobre. Désormais, le terminal opéré avec l'établissement public portuaire algérien, Épale, dispose d'un quai de 570 m. Après ce rallongement, il dispose de deux postes pour des portes-conteneurs avec un tirant d'eau amélioré de 2 à 14 m. Cité par le même média, la société émiratie, DP World, indique que le port de Djen Djen est capable de traiter des portes-conteneurs jusqu'à 6000 EVP, équivalent 20 pieds, contre 2500 EVP avant l'achèvement du projet d'allongement du quai de son terminal à conteneur. Il s'agit d'un record pour les ports algériens. Le projet final vise à allonger le quai encore plus, en le dotant de 12 portiques pour remplacer les grues sur pneus actuels. Le projet portera également sur un aménagement des 72 hectares de terre pleine en les équipant de 35 portiques de parc. Le tirant d'eau sera porté à 20 m. Rappelons que le groupe émiratie avait obtenu la concession du port du terminal de Djen Djen en 2008, en même temps que celle du terminal à conteneur d'Alger. Lancement d'un appel d'offre pour une étude de l'extension du port de Djen Djen. Dans le cadre des ambitions de modernisation des infrastructures portuaires pour renforcer le commerce extérieur du pays, une extension du port de Djen Djen sera lancée prochainement. En septembre dernier, un appel d'offre national et international, initié par le ministère des Travaux publics et des infrastructures de base via l'Agence nationale des réalisations d'infrastructures portuaires, en RIP, a été lancé pour une étude de l'extension de ce port. En 2023, le trafic portuaire total de Djen Djen a représenté 9,7 millions de tonnes, avec 7,8 millions de tonnes de vrac solide et 1,8 millions de tonnes de marchandises diverses. Jusqu'au mois d'octobre de l'année en cours, le volume des échanges commerciaux transitant par le port de Djen Djen a atteint 8 millions de tonnes de marchandises, rapporte l'APS, citant le PDG de cette infrastructure portuaire, Abdeslam Bouab. Sujet numéro 3 Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bougali, a accueilli le vice-président de la Douma russe, Vladislav Davankov, qui est arrivé en Algérie à la tête d'une délégation parlementaire dans le cadre d'une visite officielle. A cette occasion, Bougali a souligné l'importance de la nouvelle loi algérienne sur l'investissement, qui offre protection et stabilité législative, invitant les entreprises russes à profiter du marché algérien prometteur, considéré comme une porte d'entrée vers les marchés africains. Bougali a évoqué les résultats de la dernière session de la commission mixte algéro-russe, en saluant la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment par l'augmentation du nombre de bourses et de programmes de jumelage entre les universités. Il a également salué le lancement de lignes aériennes directes entre les deux pays, renforçant ainsi les échanges entre les peuples. Bougali a exprimé son souhait d'intensifier la coopération parlementaire entre les deux pays pour atteindre un niveau de partenariat stratégique, soulignant la coordination internationale entre les deux institutions législatives, notamment par le partage d'expériences et d'expertises. Selon un communiqué de l'Assemblée, les deux parties ont passé en revue la situation et les perspectives de la coopération bilatérale, soulignant la nécessité de développer les relations pour répondre aux aspirations politiques des deux pays, concrétisées par la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique profond signé en juin 2023. Bougali a également loué les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Russie, mettant en lumière les visites bilatérales, telles que la visite du président Tebboune en Russie en juin 2023 et celle du président de la Douma en Algérie en juillet 2024. En ce qui concerne l'accord stratégique, Bougali a estimé qu'il constitue une base pour développer les relations dans les domaines économiques, culturels et académiques, exprimant sa confiance dans la capacité des deux pays à élever ses relations à un partenariat fructueux. A noter qu'il y a quelques jours, un projet de loi concernant la ratification de l'accord de coopération dans le domaine spatial, signé entre les gouvernements russes et algériens, a été soumis à la Douma russe. De son côté, Davankov a souligné l'importance d'approfondir la coopération concrète entre les deux pays, illustrant la volonté politique actuelle. Il a mis en avant l'importance des consultations et des échanges de visites, et a invité Bougali à se rendre en Russie, en rappelant le rôle des commissions mixtes dans le traitement des dossiers de coopération législative et économique. Sur le plan régional et international, Bougali a insisté sur la nécessité de coordonner les positions de l'Algérie et de la Russie sur les questions d'intérêt commun, dénonçant les crimes commis en Palestine et au Liban, face auxquels le système international reste impuissant. Il a également réaffirmé la position constante de l'Algérie sur la question du Sahara occidental, soulignant qu'il s'agit d'une question de décolonisation conformément aux résolutions des Nations Unies, et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. En ce qui concerne le Sahel et la Libye, Bougali a souligné que pour l'Algérie, la sécurité et le développement vont de pair, affirmant que la stabilité de l'Algérie est liée à la sécurité de son voisinage africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !